Amis philosophes, je voudrais poser en cette vidéo une vaste question, est-il possible de créer une communauté dirigée par un puissant, un puissant égoïste ? Eh bien, je voudrais raconter l'histoire suivante qui permettra de répondre. Il y avait en ce pays une génisse, une chèvre et leur sœur la brebis qui décidèrent de faire œuvre commune avec le lion qui régnait sur cette terre. Ce fut un contrat social et ils mirent en commun tous les gains et tous les dommages. Or voici qu'un jour, un cerf se noya dans un lac, et voici quelque chose de formidable, une proie à manger. Aussitôt, maître lion le sortit du lac et le partagea en quatre parts équitables. Aussitôt, il s'attribua la première part en disant, et on peut le comprendre, elle doit être à moi, à la raison, en effet, je suis tout de même lion. Vint la deuxième part et il dit, elle me revient de droit, par la loi du plus fort. Puis la troisième et il dit, ne suis-je pas le plus vaillant, elle me revient aussi. Enfin, quand il s'agit de la quatrième, il leur dit, si quelqu'un touche à la quatrième, aussitôt je l'étranglerai en premier. Quelle leçon tirer de cette histoire ? Et bien qu'il est un lieu situé dans l'au-delà et dont le prince est un ange révolté contre Dieu. Et certains veulent le rejoindre alors qu'ils réfléchissent et qu'ils s'attendent à cela. Être citoyen libre dans un royaume dont la règle première est la force, c'est bien être en enfer.